Hello mes petits loups, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Kill the Kilo en trop. Alors c'est la deuxième de cette sélection. Je viens aujourd'hui pour vous faire le premier point après le démarrage de mon big régime, même si ça n'en est pas tout à fait, pour vous dire un petit peu comment je m'en sors, si j'ai déjà perdu évidemment et comment ça va moralement. Et bien on va commencer par le moral pour vous dire que ça va très 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 bien. Je pensais que j'allais vivre le fait de ne pas trop manger de sucre difficilement étant donné qu'on devient assez addict et surtout j'en consommais énormément que ce soit par les sodas, par les bonbons et compagnie. Donc je mangeais énormément de sucre sur une journée et je pensais vraiment que de me sevrer comme ça parce que ça a quasiment été en une fois, ça allait poser des problèmes et en fait pas du tout. Ça ne me manque pas, ça fait maintenant trois semaines que j'ai pas bu une goutte de coca et je m'en porte pas plus mal. Je me suis très bien accommodée à ne boire que de l'eau et je bois plus d'un litre et demi d'eau par jour donc je suis super contente. Et j'ai plus trop envie de manger de bouboune ni de biscuits et quand j'ai envie de quelque chose comme à 4h par exemple, et bien je prends une pomme, ça me cale l'estomac jusqu'au soir et c'est aussi appétissant, c'est aussi chouette à manger ou des fraises ou voilà. Pour le moment c'est vrai que je me suis limitée à des pommes et je suis plutôt contente de la manière dont ça se passe, même si je suis un petit peu déçue parce que je trouve que je ne perds pas, c'est 8. Mais comme on dit, il vaut mieux perdre doucement mais sûrement. Alors au niveau de cette perte de poids justement, j'en suis où ? Et bien je me suis pesée donc, je vous ai fait une vidéo, c'était jeudi ou vendredi il y a deux semaines et on avait été acheter la balance pendant le week-end si vous vous souvenez bien et je me suis pesée la première fois le dimanche matin. Je vous avais dit que je me peserais qu'une fois par semaine mais je vous avoue que c'est plus fort que moi, tous les jours je monte sur la balance. Alors dès que je vois que ça ne bouge pas, ça me met en rogne dès le matin. Quand je vois que c'est remonté un petit peu, là j'ai envie de piquer une colère et quand je vois que c'est descendu, et bien là j'ai envie de faire une danse de la joie. Donc voilà, j'essaye pourtant de me dire allez ne te pèse pas, même après par exemple ce week-end a été le week-end fête des papas donc j'avais fait un gâteau super calorique et d'ailleurs j'essaierai de vous mettre la recette sur le blog parce qu'il est super bon, il est hyper calorique mais c'est une tuerie ce gâteau. Donc j'essaierai de vous mettre ça. Mais j'ai pris des petites parts, j'ai mangé un barbecue samedi soir en plus donc je craignais vraiment la reprise de poids mais ça a été. Franchement je dois dire que j'ai passé un week-end où je me suis stressée à cause de ça et finalement le verdict de la balance n'a pas été terrible donc je suis plutôt contente. Alors au niveau de la perte de poids, et bien j'ai perdu depuis dimanche il y a deux semaines, exactement 1,6 kg. Voilà, vous l'avez dit c'est pas énorme mais je suis plutôt contente parce que ça se fait justement doucement. J'aimerais bien que ça aille plus vite mais voilà, j'ai quand même une vie qui est assez sédentaire, j'ai un boulot qui est sédentaire donc c'est vrai que je me déplace pas non plus des masses donc j'ai pas forcément envie d'aller promener dehors ou quoi que ce soit. Je vois bien là il a fait super beau ce week-end, vous allez dire j'aurais pu sortir mais concrètement quand il fait chaud comme ça, moi j'ai plus envie de me terrer chez moi et pas bouger. Donc voilà, le beau temps c'est pas un incitant à sortir parce que j'aime pas trop le soleil, ça me tape dessus et comme en plus de ça dès qu'il fait chaud j'ai l'impression que je vais dégouliner de partout, je préfère rester à l'aise chez moi. Voilà, alors sinon côté méthode et bien j'ai continué donc la méthode Zermati. J'ai fait des exercices de respiration avec la méthode Zermati qui consiste en fait à se concentrer sur sa respiration pendant 10 minutes, j'ai dû le faire pendant deux jours deux fois. Je peux continuer à le faire quand je sens que j'ai eu une angoisse ou un stress qui monte. C'est une méthode en fait qui vous oblige un petit peu à vous recentrer sur vous, vous vous mettez dans un endroit où vous êtes au calme, vous restez bien droit, vous fermez les yeux comme ceci, je vais vous montrer et vous respirez donc très fort en gonflant le ventre et puis vous expirez en retirant l'air du ventre. Donc le vent gonfle, le vent dégonfle et vous focalisez sur cette respiration et pendant que vous faites ça, vous ne pensez à rien d'autre. S'il y a une pensée qui vient genre j'ai faim ou quoi que ce soit, ça peut être je suis pas jolie, j'y arriverai pas, vous la laissez vous traverser et puis après vous vous reconcentrez immédiatement sur votre respiration. Je vous avoue qu'au début j'y croyais pas des masses et je me suis rendu compte en fait que ça marchait dans le sens où ça me calme. Donc il suffit vous mettez dans une position bien à l'aise, pas une position couchée parce que sinon vous risquez de vous endormir, vous restez bien à l'aise, vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez. Voilà et en faisant ça pendant quelques minutes par jour, en fait vous vous rendez compte que ça vous détend, vous vous concentrez vraiment sur votre respiration, c'est comme s'il y avait plus que ça qui importait, vous zappez complètement le reste. Donc vous faites ça à un moment où vous êtes vraiment au calme et vous verrez ça vous fait vraiment vraiment du bien. En tout cas moi ça marche énormément sur moi. Je dois continuer la méthode Zermatis, je vais la reprendre aujourd'hui j'attendais en fait le début de la semaine parce qu'après ils nous ont demandé si on avait continué les carnets alimentaires et je vous avoue que non, moi j'ai fait les carnets uniquement la semaine, il fallait que je le fasse et je ne les ai plus fait après donc je me suis dit je vais reprendre ça un lundi parce que moi je suis assez terre à terre, je commence toujours par des jours genre un premier du mois ou un premier jour de semaine donc j'ai attendu aujourd'hui pour reprendre ça sérieusement. Autre je prends une détox donc c'est ceci en fait c'est détoxine de chez Ortis, il y a 250 ml et c'est à prendre pendant 20 jours. Alors ce coup-ci moi j'ai pris à la pomme parce qu'il y a aussi fruits rouges, framboises, tout ça, je pense qu'il y avait aussi au agrum ou quelque chose ainsi, bon moi j'ai préféré à la pomme. Ça a un goût de pomme mais c'est un petit goût quand même qui est très anisé derrière donc au début je vous avoue que c'était un peu dérangeant, maintenant ça fait déjà plus de dix jours que je le fais. En fait je dois le faire jusque mardi de la semaine prochaine, donc pas mardi demain mais de la semaine prochaine et j'aurai terminé ma cure. Et donc c'est pour détoxifier votre corps donc il y a dedans boulot, pissenlit, fenouil, donc ça aide à soutenir la détoxification de l'organisme et avec ça vous allez faire vos coups pipi. Voilà mais c'est normal en même temps puisque bon ici il est marqué qu'il faut le mettre 12 ml dans un grand verre d'eau par jour. La pharmacienne m'a dit écoutez avant que c'était dans une grande bouteille d'eau, moi je vous conseille de le mettre dans une grande bouteille d'eau. Déjà parce que ça dilue plus donc forcément le petit goût anisé est plus dilué, dilué pardon, et ensuite parce qu'ainsi vous avez la certitude puisque j'avais pas l'habitude de boire autant d'eau, de boire votre litre et demi par jour. Et donc ça donne ça, voilà donc ça c'est la bouteille du jour. J'ai constaté que je buvais à peu près deux litres d'eau par jour actuellement, il fait chaud aussi. Et en plus j'ai lu que boire beaucoup d'eau ça pouvait aussi être bon pour la repousse des cheveux. Donc bah écoutez c'est tout bénéfique ça. Donc je prends cette détoxie, à la pharmacie ils m'ont dit qu'on pouvait perdre à peu près entre 1 et 2 kg rien qu'en faisant ça. Il est conseillé de le faire deux fois par an, une fois genre avant le début de l'été et une fois après les fêtes de fin d'année pour un petit peu aider à digérer tout ce qu'on a ingurgité comme saloperie pendant les fêtes. Donc ça c'est mon premier élément. Le deuxième c'est celui-ci. Donc au début je l'ai acheté pour ses vertus pour mes cheveux. Et il s'avère en fait que ça sert aussi pour aider à maigrir. Donc il s'agit de la levure de bière trappiste. Donc voilà moi j'ai celle-ci. Et je dois prendre 8 comprimés avant les deux repas principaux. Donc je les prends 10 minutes avant de manger. J'en prends 8 que je bois avec l'eau, 8 à midi que je fais et 8 le soir. Et en fait ça a donc deux vertus. La levure de bière aide aussi pour la repousse des cheveux. Donc c'est magnifique. Et la deuxième ça vous calme déjà l'estomac un petit peu avant de manger. Donc résultat vous avez la sensation de satiété qui se fait plus vite. Donc forcément vous avez besoin de moins manger pendant les repas. Donc voilà. Ça c'est mes deux petites aides pour le moment. La pharmacienne m'a dit on va commencer par ça. Et on verra déjà où on en est. Je vous avoue que je ne suis pas trop pour prendre tout ce qui est coupe-fin. Ou prendre des draineurs de graisse. Tout ce qui est médicaments par rapport à ce qu'on vend en pharmacie. Donc les XL minceurs, tout ce machin-là. Car moi je ne suis pas trop là dans ce trip-là. J'ai vraiment envie d'y arriver en faisant moi des efforts sur mon alimentation. Et pas en m'aidant avec des machins chimiques que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Surtout que par rapport aux draineurs de graisse. Je regarde beaucoup sur internet par rapport aux aliments qu'il faut manger. Pour essayer justement d'évacuer. Bon ben j'ai vu que la pomme en était un. Donc c'est vrai que j'en mange déjà une par jour pour le moment. Donc ça aide. Et j'ai repris les légumes. Mon Dieu mais qui aurait cru ? Je ne suis pas une fada de légumes. Ça je vous l'ai dit. Mais je me suis souvenu qu'il y a des légumes que j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a un en particulier. C'est les haricots verts froids. Je suis complètement folle des haricots verts froids. Alors je les mets dans une salade avec tomate. Pas de la salade verte. Salade, c'est-à-dire haricots. Je mets tomate. Je mets parfois du thon dedans. Ou alors du surimi. Ou je mets aussi en oeuf de temps en temps. Je fais une petite vinaigrette. Donc uniquement sel, poivre, huile et pas de l'huile d'olive. Parce que ça j'aime pas. Je cuit à l'huile d'olive mais pas dans mes plats que je mange. Je prends de l'huile végétale genre arachide ou quelque chose comme ça. Ou de l'huile pour salade tout bêtement. Et qu'est-ce que je mets d'autre ? Ben vinaigre. Vinaigre blanc toujours. Pas balsamique ou ces machins-là. Je suis pas très fan non plus. Et je mange ça en général à midi. Ça me tient bien. Parfois j'ajoute des pâtes que je refroidis et que je mange, que je mélange dans mon truc. J'adore les pâtes froides. Mais les pâtes froides c'est des féculents. Les féculents ça retient justement tout ce qui est graisse. Donc si je fais ça, je le fais à midi. Et le soir, je mange du filet de poulet en tranche avec du chavou. Voilà. Donc soit je mange une petite cracotte dessus. Donc je mets du chavou sur la cracotte et je plie une tranche de poulet en deux. Et je mange comme ça. Soit je mets le chavou directement sur la tranche de poulet. Je l'enroule et je la mange comme ça. Mais je ne mange pas beaucoup le soir. Et j'ai aussi pris l'habitude de manger un petit fruit après. Là pour le moment c'est des ananas. Parce que j'adore les ananas tout simplement. Donc voilà. Et quand on a fait le barbecue, j'ai dit à papa, est-ce qu'il y a moyen que tu mettes du poulet dessus ? Parce que moi je n'ai plus envie de manger de viande. Enfin voilà, c'était le soir en plus. Donc je n'avais pas envie de manger quelque chose de trop calorique. La viande blanc, je sais qu'on peut en manger quasiment à volonté. C'était en fait des filets de poulet marinés. On les a coupés en petits morceaux. On les a mis en brochette. Et oh putain, c'était trop bon. Je suis désolée d'avoir débutant. Mais voilà, marinés comme ça, c'était vraiment très 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 bon. Et j'ai mangé ça avec mes haricots et mes tomates. Et j'étais très contente. Voilà. Donc pour le moment, je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai encore mon petit péché mignon du matin. C'est-à-dire que je continue à manger des cracottes avec de la pâte tartinée. Que je saupoudre en plus de petites granules chocolat. Alors vous allez dire le truc hyper calorique, oui. Mais c'est le matin. Je vais évacuer sur la journée. Donc voilà. Pour le moment, j'ai encore besoin d'avoir cette petite dose-là le matin. Je vais essayer de réduire le plus rapidement possible, mais petit à petit, pour manger quelque chose de moins gras le matin. Mais voilà. Je m'autorise encore cette petite chose-là le matin. À midi, je mange bien, mais plus comme avant. Généralement, je ne me resserre plus de foie. Si on mange par exemple des boulettes tomates riz, ce qui est en général ce qu'on fait le vendredi, eh bien je prends une petite pelletée de riz, je prends un petit peu de sauce et une boulette. Mais avant, c'était deux fois quoi. Je me resservais. Et là maintenant, c'est vrai que je ne me resserre plus. Et si j'ai un petit creux à 4 heures, je vais manger ma pomme. Et ça me calme jusqu'au repas du soir où là, je mange vraiment très léger. Voilà. Donc ça, c'est mes petites habitudes du moment. Et n'oubliez pas non plus que j'ai créé le groupe sur Facebook qu'ils ont en trop. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé, je vous invite grandement à nous rejoindre. Évidemment, si vous venez sur le groupe, c'est parce que vous voulez partager des choses avec nous, donc votre expérience, que vous êtes aussi au régime et que vous voulez avoir du soutien, que vous avez envie de donner des petits trucs et astuces ou que vous avez envie d'en avoir tout simplement. Si vous êtes là uniquement pour rigoler ou vous foutre de notre poire ou quoi que ce soit, vous serez vite éjecté, évidemment. Voilà. Donc c'est un groupe vraiment de filles. Il n'y a que des filles dans le groupe. C'est un groupe de soutien. Il s'y passe beaucoup de choses. On est déjà une cinquantaine dans le groupe. Je suis vraiment très, très, très contente. Et on se soutient mutuellement. On partage beaucoup de choses. Et si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !